Donc bonjour à tous, pour faire suite à la vidéo sur la diode que j'ai faite que vous pouvez regarder en cliquant sur le lien ici je vais vous parler de la diode ZenR qui est très similaire à la diode standard que je vous ai parlé plus tôt mais il y a quelques particularités qui nous permettent de l'utiliser différemment et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui avec des calculs et finalement quelques applications qu'on peut faire de la diode ZenR donc comme je l'ai mentionné un peu plus tôt avec la diode standard, l'électricité va circuler dans une seule direction tandis qu'avec la diode ZenR, il va être possible de faire circuler le courant dans deux directions donc premièrement on a la direction standard, la direction comme vous voyez ici dans laquelle le symbole affiche la direction de courant en suivant la flèche évidemment comme la diode standard la deuxième façon ça va être d'utiliser la courbe comme vous voyez présentement à l'écran, la courbe inverse c'est à dire que la diode ZenR va avoir une tension inverse propre à elle-même souvent des valeurs prédéterminées propres à la diode par exemple si on prend une diode ZenR de 5.1V, la tension inverse va être de 5.1V donc c'est à dire que toute la tension supérieure à 5.1V va passer au travers de la diode par contre la tension qui va être plus basse va rester à ses bornes ça nous permet de faire différentes applications que je vais parler un peu plus tard mais avant toute chose on va faire quelques calculs pour trouver comment choisir la bonne diode ZenR selon l'application donc comme je viens de le mentionner la diode ZenR va être principalement utilisée en inverse c'est à dire on va utiliser principalement la partie gauche du graphique que vous voyez on peut l'utiliser avec la partie droite, elle va fonctionner exactement comme une diode standard on va retirer le 0.7V comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente de la diode puisque la diode va avoir une différence de potentiel à ses bornes mais en l'utilisant à l'inverse contrairement à la diode standard elle ne va pas être endommagée par la tension ZenR qu'on appelle la tension maximale d'une diode standard par exemple à 1N4007 ça serait 1000V c'est à dire que si on ne dépasse pas cette tension là en inverse la diode fonctionne si par exemple on dépasse cette tension là de 1000V à l'inverse on va endommager la diode et elle ne sera plus utilisable par contre la diode ZenR elle, avoir une tension fixe par exemple de 5.1V et cette tension ZenR là va pouvoir être atteinte facilement et ne sera pas endommagée tant que le courant inverse ne sera pas supérieur en fait la puissance inverse ne sera pas supérieure à la puissance indiquée dans la fiche technique par exemple une diode standard 5.1V ZenR va avoir une puissance maximale inverse de 1W c'est à dire que si en inverse on ne dépasse pas cette puissance là la diode va fonctionner très bien par contre si on dépasse cette puissance là la diode va être endommagée nécessairement comme une diode standard l'avantage ça va être d'utiliser la diode ZenR pour avoir des tensions fixes en calculant le courant qui circule à travers la diode pour respecter son fonctionnement normal donc un peu plus tard je vais donner un exemple concret avec une diode ZenR et la fiche technique avant toute chose il faut savoir que la diode ZenR il faut l'utiliser entre 10 et 90% de sa puissance parce que au dessus de 90% on risquerait de l'endommager et ça sert à rien d'aller plus haut que 90% de sa puissance sinon si on veut avoir un plus haut courant on a juste à prendre une autre sorte de diode un autre modèle de diode mais il ne faut pas aller en bas de 10% non plus parce que ça reste un peu nébuleux si elle va conduire ou pas selon le modèle donc en mettant entre 10 et 90% de la puissance de la diode ZenR en inverse on va être sûr et certain qu'elle va bien fonctionner et on va faire nos calculs avec ces ratios là pour être sûr que la diode ZenR va bien conduire et pour trouver la résistance qui va calculer le courant qui va circuler dans la diode ZenR donc comme vous voyez présentement c'est un tableau des diodes ZenR les plus connus c'est tous des modèles qui sont capables de dissuper 1 W de puissance en inverse comme vous voyez c'est des tensions fixes par exemple 3.3 V, 3.6 V, 5.1 V, etc. il y a différents autres types de modèles de diodes ZenR ceux là c'est les principales les plus connus comme vous voyez ici dans la colonne c'est le courant de test qu'on a testé la diode dans le laboratoire ce courant là correspond à environ 25% de la puissance de la diode ZenR comme je vous dis on peut aller un petit peu plus bas jusqu'à aller chercher 10% et on peut aller chercher jusqu'à 90% comme vous voyez sur la colonne présentement c'est le courant maximal à 90% encore là dans la fiche technique ils ont utilisé le 90% mais on peut aller chercher un peu plus haut mais ça reste risqué par contre je vous conseille fortement de rester entre 10 et 90% ça va toujours bien fonctionner tout dépendant du courant que vous avez besoin donc maintenant que vous avez compris un peu le fonctionnement de la diode ZenR un petit exemple s'impose comme vous voyez présentement c'est un schéma assez standard de l'utilisation de la diode ZenR on va placer une résistance en haut de la diode afin de calculer le courant qui va circuler dans la diode ZenR et dans le circuit et à la gauche, à la droite pardon, de la diode ZenR on va placer en fait en parallèle on va placer le circuit ou tout autre élément par exemple une résistance qui agit comme une charge parce que nécessairement cette charge là va consommer un certain courant et ça va être très très important pour le calcul de la résistance donc la première chose à calculer ça va être le 10 et 90% comme je l'ai mentionné un peu plus tôt qui représente le minimum et le maximum de notre diode ZenR lorsqu'elle va conduire en fait pour savoir ça il faut choisir une diode ZenR on va prendre l'exemple de la diode 1N4733A qui correspond à être une diode ZenR de 5.1V et qui a une puissance maximale de 1W avec ces informations là on peut savoir que 10% de 1W correspond à 100mW et 90% de 1W correspond à 900mW pour trouver le courant minimum et maximum de la diode ZenR qui peut circuler on a simplement à faire 100mW à 10% divisé par 5.1V qui va correspondre à 19,6mA ça c'est le courant minimum qui peut circuler dans la diode ZenR pour qu'elle conduise bien à l'inverse 90% ça va être 900mW divisé par 5.1V qui va correspondre à 176mA ça c'est exactement le courant qu'on peut retrouver dans la fiche technique qui correspond à 90% du courant qui peut circuler dans la diode ZenR évidemment je vous suggère fortement d'utiliser 90% puisque si vous allez à 1W précisément vous risquez d'endommager la diode ZenR puisque tous les modèles de diode ZenR peuvent être différents donc vous pouvez avoir deux diode ZenR du même numéro du même modèle mais étant donné leur fabrication une peut fonctionner l'autre peut ne pas fonctionner à des puissances approchant la limite donc étant donné qu'on a calculé notre 10 et 90% on va pouvoir calculer la résistance dans notre circuit comme vous voyez ici et tout dépendant du courant de la charge on va pouvoir compléter notre circuit donc pour un circuit donné comme ça ici dont l'alimentation serait de 12V et notre diode ZenR qu'on a dit de 5.1V on a trouvé qu'à 10% le courant serait de 19.6mA donc nécessairement la diode ZenR a besoin de 19.6mA et on va dire que notre circuit, notre charge aurait besoin de 100mA ce qui ferait un total de 119.6mA au total donc au travers de notre résistance il doit passer 119.6mA et pour calculer la résistance on va tout simplement faire 12V moins 5.1V divisé par le courant total soit 12 moins 5.1 divisé par 119.6mA ainsi on obtient une résistance d'environ 57 à 60 Ohm qui va nous permettre d'avoir le courant désiré sur notre charge et sur notre diode ZenR et en respectant les courants et les puissances de notre circuit évidemment qu'une résistance de 57 Ohm n'existe pas par contre comme on est seulement à 10% de la puissance de la diode je vous suggère fortement d'aller chercher une résistance plus faible dans l'entour de 40 Ohm et ça va très bien fonctionner puisque étant donné qu'on est au minimum de notre diode de la puissance de notre diode on peut aller chercher facilement le 50% de l'utilisation de la puissance de notre diode ZenR sans problème par contre ne faites pas l'inverse en allant chercher une résistance plus élevée par exemple 68 Ohm puisque à ce moment là votre courant va être plus faible et il est très probable que votre diode ZenR ne fonctionne plus bien puisqu'on va être sous la barre du 10% donc la première application de la diode ZenR ce serait d'utiliser la diode comme régulateur de tension fixe comme vous avez vu un peu plus tôt si on a une tension de 12 volts et qu'on a une diode de ZenR de 5.1 volts nécessairement la tension de sortie va être toujours de 5.1 volts elle ne sera jamais supérieure puisque la diode ZenR elle va limiter la tension à 5.1 volts toujours constante en abaissant la tension à ses bornes la diode ZenR peut être utilisée dans les blocs d'alimentation les voltmètres, les convertisseurs analogiques numériques tous les circuits qui requièrent une valeur de tension fixe à ses bornes en fait le meilleur exemple ce serait justement les convertisseurs analogiques numériques qui ont besoin d'une tension de référence externe lorsqu'on a besoin d'une référence externe on peut offrir justement ces tensions-là avec une diode ZenR par exemple on peut avoir l'alimentation 5 volts branchée sur une diode ZenR de 4 volts, 4.3 volts et ainsi on va avoir 4.3 volts fixe à notre tension de référence de notre convertisseur ADC qui va être beaucoup plus précis puisque cette tension de référence-là va toujours être fixe puisque la diode ZenR offre toujours une tension extrêmement fixe et stable lorsque le courant varie très peu ainsi dans ces circuits-là ça offre la meilleure possibilité de référence contrairement à utiliser un régulateur de tension par exemple 7805 donc une autre façon d'utiliser la diode ZenR serait d'utiliser comme protecteur de surtentions en fait comme vous voyez ici on a fait avec des diodes standards mais en mettant seulement une diode ZenR aux bornes de notre signal on peut éviter qu'il y ait des surtentions en fait sur notre signal donc exactement comme avec les diodes standards si par exemple il y a une surtention de 12 volts bien le signal d'entrée de notre circuit TTL ou microcontrôleur ne sera jamais affecté puisque les surtentions vont être abaissées à la masse avec la diode ZenR donc pour plus d'informations sur la diode ZenR et ses différentes applications rendez-vous sur pbelectronique.com le lien est dans la description et pour plus de projets, plus de codes de programmation et finalement plus de vidéos rendez-vous aussi sur pbelectronique.com